Bonjour, un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, je reçois Antoine Horion, président de la Chambre d'agriculture de la Moselle. Monsieur Horion, nouveau et président de la Chambre de l'agriculture de Moselle, c'est un deuxième mandat pour vous ? Effectivement, je suis élu pour mon deuxième mandat, ça fait 6 ans que j'étais président. Ça fait un peu plus longtemps que je suis élu à la Chambre d'agriculture, évidemment. Et donc, c'est avec enthousiasme que je vais entamer ce deuxième mandat avec une nouvelle équipe. Et avec sûrement, à la clé, on va tracer la feuille de route très prochainement de nouveaux dossiers, de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Pourquoi s'être représenté une deuxième fois à ce poste ? Le poste, enfin le poste, le mandat d'élu et de président de la Chambre d'agriculture est un mandat qui est très très intéressant, très mobilisateur, très enrichissant également. On a fait un certain nombre, je dirais, d'actions au premier mandat. Mais pour parfaire l'action, dans une période, il me semblait que deux mandats, c'était le juste temps pour, effectivement, aller jusqu'au bout de ces idées et puis fédérer autour de moi pour un certain nombre d'évolutions de notre agriculture. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous, M. Orion ? Je suis agriculteur dans le Vernois, dans le sud de Messins. Donc, à côté de Sol, il y a un petit village qui s'appelle Secours, qui est l'imitrophe de la Meurthe-et-Moselle. Je suis installé en grande culture, sur une exploitation de grande culture, en société avec un collègue. Et donc, nous exploitons à deux près de 400 hectares de grande culture, avec une particularité sur mon exploitation, c'est qu'au-delà des cultures traditionnelles, céréales, colza, je cultive aussi des protéines agineuses, des protéines végétales, donc des pois et des féveroles, mais on pourra peut-être en parler une autre fois. L'état de l'agriculture aujourd'hui en Moselle, vous le connaissez ? Comment va-t-elle cette agriculture en Moselle ? Vous le savez, quand on parle de comment va l'agriculture, on ne peut jamais dire ça va ou ça ne va pas. Ça ne va jamais tout bien, ça ne va jamais tout mal, et on est toujours dans cette même dynamique. Globalement, pour les productions végétales, ça va plutôt bien. Ce qui est le plus préoccupant, c'est l'élevage, avec un net moins pour les producteurs de lait, même si dans le sud de Messins, ils ne sont pas nombreux, mais en Moselle, ils sont nombreux. On est un département très élevage, en tout cas, très laitier. Et également, du côté de la viande bovine et ovine, puisqu'on a à la fois des vaches à laitantes, des bovins pour la viande, mais aussi des moutons, puisqu'on a le premier cheptel ovain de la région Lorraine, et un cheptel qui a augmenté ces dernières années. Même si les cours sont satisfaisants pour ces deux dernières productions, à contrario du lait où les cours ne sont pas satisfaisants, les cours actuels pour la viande rémunèrent tout juste l'investissement en temps, en travail, en astreinte et en investissement. Puisqu'on parle de viande, ça me paraissait difficile de ne pas vous parler de la viande de cheval. C'est au détriment du producteur, ces images néfastes comme ça sur l'agroalimentaire ? Écoutez, ça donne une mauvaise image, je dirais, de notre alimentation, de la traçabilité de notre alimentation. Et je ne voudrais surtout pas qu'on remette en question la production, parce que ce n'est pas un problème de production. Ça ne remet pas du tout en cause, je pense, la dynamique de production, la traçabilité, tous les efforts qui sont faits par les agriculteurs, l'amélioration des modes de production. On est quand même dans une démarche d'agriculture quantitative. On n'est ni plus ni moins dans une affaire, je dirais, pénale, basique de fraude, de fraude, de tromperie, avec tous les qualificatifs qui s'y rattachent. Je crois qu'il faut faire la traque à ceux qui cachent, qui fraudent, qui magouillent. Et puis, faire le ménage, comme l'on dit, parce qu'autant on porte un niveau d'exigence important au niveau des agriculteurs, on s'aperçoit là qu'il y a du laxisme, en tout cas, il y a des possibilités de faire beaucoup plus facilement de la fraude dans des circuits commerciaux, j'appelle ça comme ça, à partir d'un produit noble, finalement, qui est la viande. Le manger mozélan qu'organise le Conseil général de la Moselle fait partie, justement, de la mise en avant de cette agriculture mozélane. Et de cette traçabilité et de cette vente pratiquement directe entre le producteur et le consommateur ? Qu'on ne le citeront pas, il n'y a pas à faire de procès d'attention entre les filières dites courtes, les circuits de proximité et les filières longues. Je crois que la qualité de nos circuits de transformation et de commercialisation, du champ à l'assiette, de la fourche à la fourchette, ne sont pas à mettre en défaut, parce qu'il y a des efforts de traçabilité qui sont faits. Mais c'est vrai qu'on a dans notre département une majorité de notre agriculture qui assiste sur des filières longues. On exporte beaucoup, par exemple, nos végétaux au port de Metz. On exporte aussi dans d'autres régions notre viande via l'abattoir qu'on a à Metz. On a des filières longues, on a des filières régionales organisées comme Lorraine qualité viande, mais on a aussi, avec le Mange en Mosellon en particulier, des filières de proximité, des filières qu'on doit encourager, qu'on doit développer. Un exemple aujourd'hui, un chiffre plutôt, entre 15 et 20% de nos agriculteurs sont orientés vers des circuits de proximité. Il faut que là, on structure, on fortifie, on dynamise, on organise, je dirais, comme je le dis toujours, cette quatrième filière pour qu'effectivement, on donne encore plus d'offres pour le consommateur Mosellon et puis qu'on redonne aussi encore plus de valeurs ajoutées, d'autres valeurs ajoutées en tout cas, pour développer notre agriculture. On dit aussi beaucoup, puisqu'on a vu des agriculteurs sur les routes il y a quelques temps à cause des normes européennes. Ces normes, où en est-on aujourd'hui par rapport à ces manifestations ? Est-ce que le ministre en a tenu compte ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont arrangées depuis ces manifestations ? On avait effectivement manifesté par rapport à une directive européenne que, je pense, bon nombre de citoyens connaissent, c'est la directive nitrate, qu'on connaît surtout dans l'actualité par rapport à d'autres régions d'élevage, je pense à l'ouest en particulier, qui ont une densité d'élevage qui n'est pas comparable à la nôtre. Nous sommes beaucoup moins denses en matière de nombre d'élevage, de nombre d'éleveurs, et on n'a pas du tout les mêmes problématiques dans notre région que dans d'autres régions où il y a beaucoup plus d'élevage. Donc on manifestait par rapport à une évolution de cette directive et on dénonçait à cette occasion l'application, je dirais, uniforme d'une directive sans tenir compte des réalités régionales, en particulier celles de notre région, de notre département, les types de sol, le climat, le temps de séjour des animaux dans les bâtiments d'exploitation, toutes ces contraintes naturelles que nous avons à gérer au quotidien, eh bien le législateur ne prenait pas, je vais dire ne prenait pas, même si on n'a encore pas toutes les réponses aujourd'hui, en compte pour que, comme on le dit, le bon sens paysan s'applique aussi dans notre région par rapport à la réglementation. Alors on vous a entendu à Bruxelles ? Effectivement, avant de nous entendre à Bruxelles, le ministre nous a entendu, puisqu'on a été reçu par le ministre peu de temps après qu'on ait manifesté, avec une oreille attentive, mais un ministre de l'Ouest qui écoute des gens de l'Est, je vais le dire comme ça, c'est toujours un peu difficile de se faire entendre. Nous sommes très attentifs maintenant à l'évolution. On a eu un travail, je dois le souligner, avec l'administration locale, les DDT, la Direction régionale de la alimentation, de l'agriculture et de la forêt, où on a collectivement, je dirais, défendu les spécificités Lorraine et Mosellane. Donc la balle, je dirais, dans le camp parisien et européen. Nous attendons avec attention, je dirais, comment va être traitée cette directive pour notre région, parce qu'on a un véritable problème important vis-à-vis de l'élevage, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une situation quand même difficile et délicate. Nous saurons être réactifs si on ne tient toujours pas compte de nos problématiques, je vais le dire comme ça, parce qu'il en va de l'avenir de notre élevage en particulier. L'événement de l'année va se passer là dans quelques jours, où il se passera actuellement, puisque l'émission sera diffusée à ce moment-là. C'est le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, la véritable vitrine de l'agriculture française à renommée internationale. Je dirais que le salon de l'agriculture, pour les agriculteurs, les producteurs Lorrain et Mosellane, qui s'y rendent pour exposer, c'est le Graal en quelque sorte, c'est l'ultime récompense. Je pense notamment aux éleveurs qui amènent leurs animaux au salon pour les grands concours nationaux à renommée internationale. Je pense aussi aux produits Lorrain, aux vins de Moselle, aux fromages Lorrain, à tous les producteurs qui se rendent au salon de l'agriculture pour faire connaître leurs produits. Puis au-delà des produits, quand on traverse le salon de l'agriculture, quand on vient à l'espace Lorraine, quand on traverse les allées du salon, on voyage dans toute la France. Et c'est aussi la carte postale de la Moselle, de la Lorraine, qui est présente au salon de l'agriculture à travers, je dirais, toutes les manifestations, tous les produits, tous les animaux que l'on peut montrer. Vous me disiez, il y aura un stand Lorraine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver de la Moselle ? On n'a malheureusement, on n'a pas de producteurs Mosellans en tant que tels qui exposent, parce que, je l'ai déjà dit, le salon de l'agriculture, ça a un coût. Mais on va s'organiser, et c'est aussi dans les chantiers du mandat qui s'ouvrent, des facilités pour que les producteurs Mosellans puissent s'exposer à tour de rôle une journée pour qu'ils aient la possibilité de le faire. Alors on va retrouver des éleveurs, comme je le disais tout à l'heure. On a aussi des entreprises, des PME, cette fois, pour de la charcuterie, des rillettes. On a même une entreprise de Marly qui fait des rillettes, je crois, la Mirabelle, qui est récompensée. Donc on a aussi cette présence via les concours agricoles, parce que le salon de l'agriculture, c'est aussi le concours général agricole. Quand les gens achètent du vin et qu'il y a la petite étiquette, concours général agricole, premier prix, c'est toujours un critère de choix. Donc quelque part, ils sont mis en avant indirectement, je dirais. Mais au-delà de cela, on a une journée Moselle le 28 février. On aura à cœur de montrer les métiers de l'agriculture. Et on a un partenariat cette année avec le lycée agricole de Courcel-Chaussie, qui est quand même le lycée agricole départemental et l'antenne de Courcel-Chaussie, je devrais dire, puisqu'on a quand même deux sites dans le département, Courcel-Chaussie et Château-Salin, via le concours général des lycées, où il y a une vache, la vache Fanny, qui sera présente. Et qu'on sponsorise en quelque sorte. C'est aussi une manière, et on aura une animation avec d'autres lycées agricoles de la région, de promouvoir les métiers de l'agriculture, la formation, de promouvoir le renouvellement des générations. Parce qu'aussi dans les chantiers qui s'ouvrent devant nous, les enjeux importants du futur de l'agriculture, c'est le renouvellement des générations, c'est l'installation. Parce qu'on a un véritable challenge aujourd'hui, on ne renouvelle pas assez les générations, on diminue le nombre d'agriculteurs. Donc ça aussi, c'est une des vitrines du salon, c'est de montrer et d'attirer des jeunes vers les métiers de l'agriculture. Alors puisqu'on en est aux jeunes et leur installation, justement, ces jeunes qui sont installés, j'en ai vu quelques-uns comme ça, me disaient, mais c'est énormément dur de s'installer, les coûts sont très très importants. En plus, bon, il y a les normes qui se parachutent par-dessus tout ça. C'est vraiment des très très gros investisseurs. C'est des chefs d'entreprise, mais avec des difficultés justement pour trouver ces financements. L'agriculture est un secteur qui demande beaucoup d'investissement de manière générale. Et c'est vrai que s'installer en agriculture, c'est d'abord avoir un projet d'entreprise. On est chef d'entreprise quand on est agriculteur. On est d'abord avec un bagage intellectuel, entre guillemets, de formation initiale, au moins au niveau du bac, puisque c'est le minimum requis, voire plus. Et en général, maintenant, c'est bac plus 2 pour les jeunes qui s'installent. C'est souvent maintenant aussi ingénieur. Donc ça, c'est le premier niveau d'exigence capacitaire. Et après, effectivement, c'est la capacité financière à pouvoir s'installer. À l'heure actuelle, en moyenne, tous les projets d'installation sont au-dessus de 200 000 euros. Donc c'est important. C'est important de convaincre les banques. C'est aussi une des difficultés pour laquelle on a du mal à installer des jeunes qui viennent hors de l'agriculture. On a souvent, grâce aux générations qui ont précédé, facilité à installer un fils, un parent, parce que dans le contexte familial, c'est plus facile. Donc c'est une vraie difficulté. On doit être innovant aussi. On doit trouver d'autres partenariats extérieurs à l'agriculture ou en parallèle de l'agriculture. On doit trouver des refinancements autres que traditionnels, bancaires. Je crois que là aussi, il va falloir qu'on développe un certain nombre de nouveautés pour justement encourager les jeunes à s'installer et contribuer à la réussite de leurs projets. Alors ces écoles de formation, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de ces écoles aujourd'hui. Et de quelles origines sont-ils ? Milieux agricoles ? Plutôt des citadins ? Ça dépend des formations. Je ne veux même pas me mettre à vous parler avec, je dirais, détail et précision des contingents des élèves des deux sites Mosellans. Les métiers du paysage qu'on a à Courcelge aussi, c'est peut-être beaucoup plus ouvert que des fils et filles d'agriculteurs. Les filières plus traditionnelles, on a certainement, on a toujours, une majorité d'agriculteurs ou de familles d'enfants d'agriculteurs. Maintenant, on a le maraîchage bio, on a d'autres métiers que l'agriculture pure ou en tout cas classique en termes de production. Donc je crois que nos deux établissements, nos deux sites Mosellans, le lycée agricole de la Moselle accueille, je pense qu'il y a une part équilibrée entre les issus d'agriculteurs et ceux qui viennent d'autres milieux. La formation, on peut en parler aussi en même temps, la Chambre d'agriculture fait également des formations. Au dernier mandat, on a multiplié par deux le nombre d'agriculteurs formés par an. On était à 600-650 au début du mandat, on a terminé à près de 1300 formés par an. C'est une réussite, on a renouvelé considérablement le catalogue de formation, on le met même en ligne, on peut même s'inscrire en ligne sur le site de la Chambre d'agriculture maintenant. Et donc la formation c'est important. Il faut, quand on est agriculteur, se former tout au long de sa vie professionnelle. C'est valable pour les autres secteurs d'activité, mais c'est également une nécessité pour nous parce qu'on est sur une dynamique qualitative et il faut sans arrêt se former. On parlait des normes et de la réglementation tout à l'heure, mais pas seulement. Sur le fait qu'on élève toujours et encore le niveau qualitatif du produit final, donc ça implique un certain nombre, je dirais, de suivis précis tout au long des étapes de la production. Donc il faut se former, les exploitations évoluent, elles deviennent de plus en plus sociétaires, on est entre associés, on n'a plus les mêmes rapports que l'exploitation familiale d'hier. Donc tout ça, les ressources humaines, c'est un nouveau domaine. Je vous cite cet exemple-là parce qu'on a développé dernièrement des formations pour les ressources humaines. Voilà autant de nouveaux domaines, le management, des choses qu'on ne connaissait pas en agriculture. Donc c'est la raison pour laquelle on enrichit d'année en année le catalogue de formations et les formations rencontrent un vrai succès auprès des agricultrices et des agriculteurs. C'est un des secteurs proposés par la Chambre d'agriculture. Mais qu'est-ce que la Chambre d'agriculture propose justement aux agriculteurs et à quoi sert-elle cette Chambre d'agriculture ? La Chambre d'agriculture est un établissement public géré par des élus que nous sommes. Les élus du Chambre d'agriculture rassemblent tous les secteurs de l'agriculture. Il n'y a pas que les chefs d'exploitation. Il y a les coopératives, il y a les propriétaires, il y a la banque, il y a les salariés qui sont avec 8 membres sur 45, un gros contingent et c'est tout à fait légitime. Il y a les syndicats, il y a les anciens exploitants parce que c'est important aussi chez nous et c'est toujours important d'avoir l'expérience qui parle au service de l'agriculture. Bref, on a d'abord cette richesse à cultiver. C'est aussi ce qu'on appelle le Parlement de l'agriculture local, la Chambre d'agriculture. Mais au-delà de ce statut d'établissement public géré par des élus, au-delà du fait qu'on a des missions d'intérêt général à assurer et au-delà aussi le fait que nous sommes aussi un relais de la politique des pouvoirs publics, on est aussi là pour montrer, démontrer et infléchir les politiques par rapport aux réalités du monde agricole. Et notre cœur de métier, je dirais, c'est de faire avancer l'agriculture. C'est de faire avancer l'agriculture en accompagnant les agriculteurs. La Chambre d'agriculture de la Moselle est une chambre qui est tournée vers les services apportés aux agriculteurs. Donc ça, c'est notre métier de base, je dirais, en conjuguant à la fois le technique et l'économique. On a aussi une équipe de conseillers d'entreprise qui sont au service des agriculteurs avec une approche de plus en plus globale au niveau de l'exploitation parce qu'une exploitation de surcroît en Moselle de polyculture élevage avec de l'élevage des productions végétales, quand on est agriculteur, on a un œil sur tous les critères, toutes les productions en même temps. Donc c'est dans cette approche technico-économique qu'on s'inscrit. Et puis on a aussi, je dirais, des services qu'on apporte auprès des collectivités, je pense notamment au bout d'épurations qu'on recycle en agriculture. En Moselle, on recycle plus des deux tiers des habitants, les issus des habitants sont recyclés en agriculture. Ça, c'est un beau challenge et un beau service public, entre guillemets, qu'on rend à la collectivité. Donc on a aussi des relations avec les collectivités. Et puis sur l'agritourisme, on développe un tas de métiers, un tas d'expertise, je dirais, au service du territoire. Et en tout cas, c'est dans cette direction qu'on continuera à s'investir dans les années qui viennent. Alors M. Orion, c'est votre deuxième mandat. L'agriculture, elle évolue très vite, en deux mandats comme ça ? Enfin, à la fin du premier mandat, en six ans, ça a évolué très très vite ? Ça a évolué très vite, déjà au niveau de la chambre d'agriculture, parce qu'on a déjà remis un petit peu, je dirais, pas de l'ordre, mais en tout cas, on a restructuré la chambre d'agriculture en interne. C'est des choses qui ne se voient pas. Mais on a un peu rétabli les curseurs financiers, déjà, de la chambre d'agriculture. On a rétabli un petit peu une ambiance un petit peu d'entreprise qu'on avait peut-être un peu perdue quand on a commencé le dernier mandat. Donc ça, c'est sur le volet interne. Et puis sur le volet externe, effectivement, avec l'évolution de la politique agricole commune, avec l'évolution des curseurs, je dirais, administratifs et environnementaux, via la réglementation, ça évolue très vite. Et puis ça évolue aussi de manière qualitative, la traçabilité, les process de qualification, de certification des exploitations, quelque part. On y est de plus en plus. Et puis l'évolution des technologies, l'agriculture de précision qu'on n'avait pas il y a 6 ans et qu'on aura encore plus dans 6 ans encore, les énergies renouvelables, le Grenelle, on a vécu tout ça dans ce dernier mandat, la biomasse, la méthanisation, le solaire, l'éolien, même si ce n'est pas trop directement rallié à l'agriculture. Mais enfin, c'est aussi une nouvelle richesse, un nouveau challenge qu'on doit relever au niveau de l'agriculture. Donc beaucoup de chantiers qui se sont ouverts, qu'on a commencé à investir, mais qu'on va continuer parce qu'on estime qu'il y a beaucoup de nouvelles valeurs ajoutées à découvrir au service de l'agriculture, mais aussi au service de l'ensemble des Mosellans, au service de la Moselle, tout simplement. Dans ce nouveau mandat, quels vont être vos objectifs ? Mes objectifs ? Mon fil rouge, je dirais, c'est être au service des agricultrices et des agriculteurs, des forestiers aussi, parce qu'on a aussi la forêt privée et l'agriculture. Je dirais au service de tous les citoyens, enfin ceux qui sont investis, qui sont dans les emplois de l'agriculture, et tous ceux qui aspirent à une valeur ajoutée du territoire, à une qualité du territoire Mosellan, au bénéfice de tous. Je crois qu'on n'est pas un secteur à part, on a nos spécificités, mais on est ouvert vers la société, on est un secteur, je dirais, en devenir. On a la chance d'être attaché au territoire. On ne peut pas déménager une ferme, comme on déménage une usine, un haut fourneau, ou je ne sais quel exemple on pourrait juxtaposer, bien évidemment. On a cette chance-là, et on a aussi la chance d'avoir des consommateurs à notre porte, à notre porte. Donc tout ça, ma foi, il y a moyen de faire quand même quelque chose, et il y a aussi moyen de rendre agréables nos paysages, nos villages, et on est, et on voudra, et c'est en tout cas l'objectif que je me donne, être des acteurs actifs du développement de notre belle Moselle. L'année dernière, il y a eu un tout nouveau salon qui a été lancé au parc des expositions de Metz Métropole, et je crois que c'est à Grimax, si je ne me trompe pas. Quels ont été un petit peu les résultats de ce salon, et est-ce que ça va être renouvelé l'année prochaine, puisque c'était un peu le salon de l'agriculture des Mosellans et du Grand Est de la France ? C'était un salon qui, c'était un nouveau challenge, déjà pour nous, parce qu'on changeait complètement de contexte, on était toujours rattachés, liés à Metz, à la foire d'automne, et on a effectivement, après mûre réflexion, avec une volonté de professionnaliser un petit peu la communication de notre agriculture, de ces réalités, inaugurée avec la première édition d'Agrimax. Ça a été un succès, parce qu'avec plus de 10 000 visiteurs, c'était quand même un challenge qu'on a réussi à relever. L'objectif d'Agrimax, c'était de présenter une agriculture professionnelle, des agriculteurs dans leur réalité. L'excellence aussi, avec les concours animaux, c'était une réussite incontestablement. D'abord, on n'avait jamais eu autant d'animaux, on n'avait jamais eu autant de concours. Donc tout ça, c'est une réussite, c'est sa trace des perspectives. Au-delà de l'aspect professionnel, il faut qu'on y réfléchisse, et on a déjà commencé à y réfléchir, c'est le lien avec le consommateur, avec le citoyen, l'ouverture entre guillemets au public. Agrimax a un format qui se déroule la semaine, puisque c'est le jeudi, le vendredi et le samedi. Je pense que pour la deuxième édition, on va essayer de consolider la première, mais on pense déjà des évolutions et des ouvertures effectivement multiples. Mais je crois qu'il faut qu'on consolide déjà la première édition. On s'est un peu... Je ne dis pas que c'est un test, parce que c'est une réussite, mais on a jeté nos bases, je dirais, avec un format qui occupait quand même les trois halls du parc de Metz, de GL et de Metz Expo, événements. Et donc, on doit consolider cette année pour encore mieux réussir et accueillir de plus en plus de publics transfrontaliers, parce que c'est aussi un des objectifs d'Agrimax. On est frontaliers et on a à cœur d'accueillir nos amis du Benelux et Allemands pour pouvoir mieux réussir les années futures. Quel est le dossier qui va vous tenir le plus à cœur pour 2013 ? Je pense aux jeunes agriculteurs, d'abord parce que vous ne l'avez pas cité, mais dans les événements, les grands événements de l'année 2013, c'est le Congrès national des jeunes agriculteurs qui aura lieu, je crois, le 2, 3 juin ou le 2, 3, 4 juin. Enfin, dans ces eaux-là, les géants m'excuseront si je ne suis pas exact dans mes... Enfin, c'est début juin, en tout cas, dans mes dates. Donc ça, c'est un challenge qu'il faut relever parce que, quelque part, Metz, la Moselle sera dans le focus de l'actualité pour quelques jours. Donc c'est toujours important de montrer, au-delà de l'agriculture, notre territoire. Donc ça, c'est le premier challenge. Et puis, notre challenge prioritaire, c'est de répondre aux attentes des agriculteurs, pour ceux pour quoi on est élu. C'est de continuer à s'ouvrir, bien évidemment, et de continuer, je dirais, les partenariats avec nos interlocuteurs, Messe Métropole, le Conseil Général, sur bon nombre de chantiers, la base aérienne 128, mais pas seulement, le Mange au Moselland, le foncier en général, qui est un sujet important dans notre département, qui est un sujet qu'on a en commun avec les collectivités, mais qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Je crois qu'il faut qu'on continue à asseoir un dialogue qui permette de déboucher sur des pistes qui assurent la visibilité de tous les secteurs. Donc ça, le foncier est un sujet important, parce que vous savez qu'on artificialise beaucoup de fonciers, beaucoup trop encore. Il faut concilier le développement économique et le développement de l'agriculture, qui fait partie du reste du développement économique. Bon voilà, si j'ai quelques chantiers prioritaires à citer, c'est cela. Pour vous, en tant qu'homme, vous avez d'autres objectifs, en dehors de président de la Chambre d'agriculture de Moselle ? J'ai d'autres mandats. Je suis, et je l'espère, en touchant du bois, encore quelques années dans la force de l'âge. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi des mandats nationaux dans les oléagineux et les protéagineux. Je m'occupe, je suis à la tête d'une interprofession qui rassemble les protéines végétales. Donc ça, ça me tient aussi à cœur. Et puis, c'est comme beaucoup de responsables, avoir un pied à Paris, avoir un pied en Lorraine et en Moselle, parce qu'il y a la Chambre régionale aussi qui m'occupe. Sans parler des mandats d'élus locaux qui m'occupent aussi, mais c'est vrai, vous allez me dire, j'en fais beaucoup. Je cumule beaucoup peut-être, mais en tout cas, c'est cet équilibre-là qui me permet d'abord de prendre beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, de rester un agriculteur quand même. J'y tiens. Je tiens à ce que ma ferme soit en ordre et que, je dirais entre guillemets, la ferme du Président, même si ce n'est pas un exemple, mais c'est quand même quelque chose qui tient la route. Je crois, je sais que mes pères, mes collègues regardent ce que je fais. Donc je reste, on va dire, les deux pieds sur terre. Mais en tout cas, je continue à prendre beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais au service des agriculteurs, mais au service de ma région et des Mosellans, c'est clair. Où vient cette passion ? Je ne vais pas dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que même si mes parents, mon père qui était mère pendant 30 ans, m'a aussi montré un petit peu l'exemple des responsabilités, quelque part. Je pense que ça, c'est important. Puis j'ai aussi suivi quelques pères dans les responsabilités agricoles. Je pense à Michel de Florène. Quelques personnes comme ça qui m'ont marqué. et puis je dirais la passion pour mon métier. J'ai toujours été un passionné. Mes amis d'enfance ou de lycée me connaissent techniciens. Un peu moins politiques, mais au fur et à mesure de l'âge, on devient peut-être aussi un peu politique. En tout cas, c'est la passion. Je crois comme beaucoup d'hommes et de femmes qui s'investissent dans les responsabilités. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous motive. Et puis l'équilibre familial parce que je pense que c'est aussi important d'avoir cet équilibre pour pouvoir avoir une vie intense comme celle que l'on vit. Et ça sera le mot de la fin. C'était un homme, une femme, un territoire. Aujourd'hui, je recevais Antoine Henrion, président de la Chambre d'agriculture de Moselle. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. A bientôt.